On parle d'un atelier de briefing dans la ville de Mbandaka en vue d'instaurer un système de financement durable de la vaccination dans la province de l'Équateur. Les différents participants à cette réunion ont aussi martelé sur l'établissement d'un plan des transitions polio s'appuyant sur le contexte actuel du coronavirus en République démocratique du Congo. C'est dans le but de pérenniser un système de financement de la vaccination et un plan de transition polio dans le contexte de la COVID-19 dans la province de l'Équateur que l'association sans but lucratif Village Rich a organisé, en ce début de semaine, dans la ville de Mbandaka, un atelier de briefing des organisations des sociétés civiles. Ce plaidoyer a connu la participation de plusieurs représentants des ONG et sociétés civiles de cette province. Le docteur Jacob Boussalé, chef de division santé intérimaire, circonscrit le cadre. Pour cela, nous consacrons ce moment à l'ouverture de cet atelier. Nous remercions tout le monde. Au bout d'une journée de travail, le docteur Jean-Robert Isangela, médecin-chef d'antenne PEV Mbandaka, s'est félicité de la détermination de tous. On était en train de réfléchir par rapport à ce qu'on doit faire pour améliorer les services de vaccination dans notre province. Je crois que c'est gagné pour un chacun. J'aimerais ici remercier tout un chacun par rapport à sa participation active dans cet atelier d'un jour. Cet atelier qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action au plaidoyer que nous allons faire pour la vaccination dans la province de l'Équateur. Le programme manager Drone Santé en RDC, le docteur Archimède Makaya, revient sur l'objet de cet atelier. Depuis 2019, en décembre, la province de l'Équateur a promulgué un édit provincial pour le financement durable de la vaccination. Et jusqu'à aujourd'hui, cet édit n'est pas encore mis en œuvre. Voilà pourquoi nous avons formé les membres des organisations de la société civile pour faire le plaidoyer auprès des autorités afin de susciter la mise en œuvre de cet édit provincial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !